bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis une nouvelle fois je suis heureux de vous avoir tous sur blindax pour ce second tour de finale de la ligue osiris on va bien évidemment parler en détail du league du tout nouveau commandant légendaire gorgo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous y retrouvez les liques les infos les tutos les guides les paris les pronos qui font plaisir tout est sur le discord les pronos les amis commençons par ça puisque on s'est régalé je vous avais dit le seul pari qui peut passer selon moi la seule contrecote intéressante à prendre et les 93 t on était déjà blindés on avait déjà plié le store regardez un peu retour en arrière pour ceux qui n'y ont pas cru à partir de certains matchs à partir du quart de finale on a commencé à se mettre bien et à pouvoir vider le store ensuite en demi finale avant cela rien des petits petits retours en arrière on regarde dès le début le premier tour on avait commencé fort le deuxième tour on s'était je m'étais raté troisième tour les amis s'était revenu à l'équilibre plus on est un peu positif le 16e de finale on s'était remis un tout petit peu plus positif après en quart de finale c'était bon on pouvait plier le store puis en demi finale on a fait du surplus premier tour de finale gros risque pris sur les 75 décès et gros gains le store était déjà plié à ce stade là et on finit fort avec il reste encore un tour c'est pas tout à fait encore fini avec un 300 mille de gains les amis on est plutôt pas mal alors on s'en moque parce que 300 mille de gains ça sera changé contre 300 mille de nourriture mais en tout cas les jst nous ont bien régalé je vous ai dit j'ai hésité entre sobec les w34 ont bien tenu au départ mais qui se sont effondrés à la fin qui ont perdu de 11000 c'est un mieux que sur leur premier match mais c'est fini pour eux je vous ai dit les 93 t pouvait gagner et ils ont gagné de justesse à peine de 700 points 660 points 666 points précisément c'est très très chaud ce match mais ils ont gagné et une nouvelle fois c'est régalé avec 300 mille de gains alors sur mon royaume j'ai pas de mérite mais je dois être premier à mon avis de mon royaume voilà largement premier avec 300 209 mille de gains sur ce tour on est très très bien les amis j'espère que les retardataires ont pu se refaire ont pu se blinder parce que là il restera plus qu'un seul tour et penser à la prochaine saison ça fait cette saison les amis qu'on plie ce store qu'on plie les stores même de la ligue aux iris il nous restera pour la saison 7 encore la grande finale où le store est bien moins intéressant mais je vous ferai des pronos mais venez sur le discord pour être là au rendez vous pour la saison 8 de cette ligue aux iris évidemment je serai au rendez vous pour vous faire des paris et j'espère une nouvelle fois qu'on va plier ce store n'oubliez pas il faut simplement comme vous l'avez vu garder la foi parfois ça gagne parfois ça perd le plus dur est de tenir quand ça perd quand tout va mal les amis compte sur vous pour être là au rendez vous et il nous reste encore un tour les amis parlons à présent de ce tout nouveau commandant légendaire qui n'est pas encore disponible puisque c'est un leak du 1093 encore une fois le 1093 toujours extrêmement bien informé on se retrouve avec gorgo un commandant infanterie garnison défense alors déjà infanterie garnison défense vous dites tiens vous dites peut-être ça me dit quelque chose infanterie garnison défense est ce que ça me rappelle pas certains commandant j'aurais pu avoir souvent on a on retrouve des arbres similaires rarement l'élite essaye de souvent est innovant des combinaisons il commence à être en galère la combinaison mais en tout cas on trouve souvent des combinaisons unique ou presque unique infanterie garnison défense il n'y a que deux commandants dans le jeu actuellement infanterie garnison défense lesquels c'est très simple vous allez dans niveau d'étoiles on va même pas enlever légendaire on va laisser tous les commandants on va mettre donc infanterie et garnison déjà il y en a beaucoup moins d'infanterie garnison et regardez on a constantin infanterie garnison soutien non on a zénobia infanterie garnison soutien comme constantin donc non sun z infanterie garnison compétence non ult jean infanterie garnison attaque non notre ami périclès soutien comme son zénobia et constantin et le dernier garnison compétence comme notre ami sun z et bien qui est alors pareil il s'agit de richard premier infanterie garnison défense et de charles martel les deux donc on revient à l'ancienne sur la base de l'infanterie ces deux premiers commandants question à se poser c'est est ce que elle va ressembler gorgho oui c'est une femme à l'un de ces deux commandants soit est ce qu'elle va soigner beaucoup ou soit est ce qu'elle va avoir un bonus avec un bouclier à voir comme l'alexandre comme la martel et bien on va voir tout de suite ça ensemble grâce à ce leak du 10 93 en détail les amis c'est un leak confirmé par le 10 93 donc normalement normalement il ne s'agit pas d'un fake mais on n'est jamais à l'abri un mais non c'était pas un fake vu que tout le monde en parle partout et que ça a été confirmé par le 10 93 donc gorgo laconian eagle infanterie garnison défense on va voir les skills en détail le premier skill queen of sparta oui c'est la reine de sparta gorgo alors déjà parlons de son ski et bien écoutez si on exclut cette tête éclatée on retrouve derrière le casque de leonidas le bouclier qui a fait tant parler avec les divers fakes notamment sur roland on en a vu plein des fakes avec leonidas leonidas prime alors que c'est un commandant déjà légendaire ils vont pas commencer à nous faire des prime des commandants légendaires le skin elle a une lance donc on peut se dire que c'est un bien un commandant infanterie une guerrière elle est en babouche ça fait un peu chaud quand même une guerrière en babouche mais ok elle est en babouche elle l'a plutôt un skin qui est pas mal excepté sa tête que je trouve éclatée ils n'y ont pas mis une coiffe de ouf elle a une coiffe standard à l'élan standard et elle a une proportion normale elle a pas un buste énorme elle a bref c'est pour une fois pas mal proportionné si on exclut cette tête en mousse en papier crépeau même plus précisément donc premier skill queen of sparta active skill regardez rage requirement 900 oui l'anglais parfaitement bilingue donc il requiert 900 seulement oui seulement 900 en rage c'est très faible si on regarde les skills moyens et je crois que même tous les skills les premiers skills de tous les commandants excepté d'un seul n'hésitez pas à me corriger en commentaire pour moi il n'y a qu'un commandant qui n'est pas à 1000 en active skill c'est notre ami le plus détesté du jeu j'ai investi des sculptures là dessus je voudrais les récupérer puisque c'est édouard à 1350 là seulement 900 c'est vraiment très très faible c'est vraiment un bon plan ce ce niveau ça veut dire qu'elle va vraiment caster en boucle donc qu'est ce que ce premier skill queen of sparta la prochaine attaque c'est normal lancé par le commandant et ses troupes un va donner des smile d'image et nous revoilà reparti dans les smile d'image j'en profite les amis demain très grosse vidéo sur lui lui l'utier je vous montre une dizaine de rapports on parle j'explique les smile d'image qu'est ce qu'ils s'affectent comment sont-ils affectés diminués ou augmentés ne ratez pas cette vidéo énormissime demain sur l'iutier les amis donc smile d'image factor de 1300 une étoile évidemment 5 étoiles 2500 la 2500 on commence à être bien surtout en smile d'image pour les trois prochaines secondes ce commandant va donner 2 à 10% d'attaque normale en plus et 2% à 10% encore une fois de damage de contre-attaque bonus ça commence à faire beaucoup quand même là et 5 à 20% de skill damage reduction vraiment c'est très très bon un premier skill énorme à l'image d'un excellent commandant de garnison deuxième skill à gog ou à gauche vous prononcez comme bon vous semble dites moi comment elle est comment on le prononce le donc c'est un passif skill infanterie les unités d'infanterie dirigées par ce commandant gagne 20% en une étoile 40% d'attaque bonus quand elle lance une attaque normale elle a 10% de chance d'augmenter les attaques normales de 15 à 30% pendant trois secondes avec un cooldown de huit secondes donc ça reste raisonnable là on voit on a deux skills et deux skills qui ont est donc directement un effet sur les smile d'image puisqu'il s'agit des attaques normales les smile d'image et donc en duo avec luchan luché ça va vraiment brûler encore une fois tout est dans le détail de la vidéo demain deux premiers skills là déjà je me dis ça va brûler si on devait la mettre en binôme de ce qu'on en a vu pour le moment les premiers binômes pressentis serait avec héraclès ou pas avec luché peut-être aussi ou avec notre ami zenobia qui pourrait bien fonctionner en méta avec gorgo ça sera testé dès qu'elle sera disponible with your child or on it un troisième passive skill l'infanterie dédié des unités d'infanterie dirigées par ce commandant ont 15 à 30% d'augmentation de la santé c'est énorme mais seulement quand elles sont en garnison quand les troupes lancent une attaque normale elle a 25% de chances d'ajouter des dommages additionnels de smile d'image de 100 à 300 à la cible cooldown de quatre secondes très intéressant comme ce qu'il 3 ce qu'il 3 fois les smile d'image on voit c'est le nouveau truc de l'init ça les smile d'image on se dit que ça va commencer à piquer il faut bien réussir à trouver des moyens de contrer les nouveaux commandants cheatés qui nous sortent le binôme nevski joanne reste toujours énorme quatrième skill passive skill une nouvelle fois illuminator passive skill quand le commandant donne des dommages des smile d'image encore une fois 4 skill 4 smile d'image bonus elle gagne 15% à 30% de normal attaque bonus pendant trois secondes avec un cooldown de 5 secondes ce qui veut dire que plus de 50% du temps 60% du temps elle tourne avec illuminator et faire des ça va vraiment piquer tous ces bonus là sur les quatre premiers skills ont un effet direct sur les attaques et les bonus d'attaque de liuche qui lui ne marche qu'au smile d'image ça va vraiment brûler ces quatre skills quatre fois smile ça ne trompe pas vraiment là il va falloir la tester ce commandant la semble être faite pour la nouvelle meta et semble être la future reine big boss en duo du moins sur les défenses de bâtiments et de portes de bâtiments et de portes pourquoi parce que de ville c'est vaut mieux avoir une défense mixte telle héraclès et yss à mon avis mais on verra les rapports de combat puisque vous avez plus de troupes mixtes et pas que de l'infanterie c'est pour ça qu'on préfère des binômes mixtes l'expertise à présent les amis et vous allez voir c'est encore la même new skill luminary lionness c'est un passive skill si ce commandant a moins de 50% d'unités restantes et là on se retrouve typiquement dans un cas à la constantin ou leonidas qui ont des bonus qui se déclenchent à 40% et 50% dans 10% et 40% elle va avoir une augmentation de ses normales attaques et qu'elle est touchée pardon et qu'elle est touchée par une normale attaque ou une contre attaque elle a 10% de chances de déclencher un mighty shield un facteur 500 de damage factor absorption pendant trois secondes c'est énorme ça vous paraît peu mais c'est pas mal du tout quand elle est déclenchée elle réduit également quand ce bouclier se déclenche ça réduit également et regardez ça quand vous êtes dans des murder ball vraiment le taf ou même en défense et vous faites soir mais elle réduit l'attaque des cinq troupes les plus proches de 30% pendant trois secondes avec un cooldown de cinq secondes vous vous rendez compte 30% à 5,5 en même temps c'est pas réduit c'est pas 30 pour le premier 25 pour le demi etc c'est 30% à 5,5 ils prennent vraiment cher si en plus c'est des attaques donc c'est des attaques normales ils vont prendre cher c'est des lui chan ils vont forcément frapper moins fort puisque les smites de match c'est de la normale attaque pendant trois secondes sur cinq secondes ils vont tourner 60% du temps avec ce debuff et cette diminution de ce skill franchement là ça va vraiment commencer à piquer si ça se déclenche bien régulièrement un commandant donc qui me paraît très intéressant à ce stade est ce qu'il est de très haut niveau est ce qu'elle est standard est ce qu'elle est à posséder absolument ou à éviter ou juste est ce qu'elle est classique c'est pas vous dire il va falloir attendre les premiers rapports on ne sait pas si on l'aura dans le MGE ou la roue de la chance à mon avis je devais prendre un pari je suis tiraillé entre deux sensations le premier je me dis elle va sortir avec l'ihuche l'ihuche est un commandant qu'ils vont donner au dixième anniversaire au cinquième anniversaire après sept jours de connexion je vais dire au dixième anniversaire donc il devrait logiquement être disponible en roue de chance mais historiquement sauf une fois pourra-t-il attaquer da lilith a toujours mis les commandants de défense comme celui-ci en je dis mais mais non c'est et il a toujours mis les commandants de défense comme celui-ci zénobia héraclès dido en plus grand gouverneur donc moins tiraillé et je me dis que ça serait logique elle va être en plus grand gouverneur et notre ami l'ihuche va être tout simplement en roue de la chance ça serait cohérent c'est logique les commandants d'attaque en roue de la chance les commandants de défense de garnison enfin pas que de garnison mais qui sont plus balèze sur la défense sont en plus grand gouverneur c'est encore le cas avec hq qui est sorti en roue de la chance quand son homologue lui est sorti justinian est sorti en plus grand gouverneur et c'est lui qui est en défense un justinian si vous vous rappelez bref on verra bien l'avenir va nous le dire très très rapidement les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus c'est ce que j'ai hâte c'est ce que j'ai hâte c'est ce que j'ai hâte